Musique L'auteur s'appelle Carl Sandberg et c'est dans l'histoire américaine un personnage. C'est-à-dire que d'abord il est issu de l'immigration suédoise, donc lui-même est un produit du melting point américain. Et il a conjugué deux choses fascinantes, à la fois un engagement socialiste, très jeune, et une espèce de vie vagabonde qui l'amène à être très sensible avec une sorte d'humanisme à l'égard de toutes les formes de pauvreté et d'exclusion. Il a été livreur de lait, il a été maçon, il a été fermier. Et au moment où il écrit ce livre, il est à la fois poète et à la fois journaliste. Et c'est ce qui le rend déjà fascinant. Or, au moment où il se met à écrire sur la ville de Chicago, peu avant les émeutes de 1919, il est fasciné par quelque chose qui se passe dans la ville de Chicago et qui est cette immense vague de ségrégation à l'égard des populations noires qui arrivent dans la ville, qui n'étaient pas là avant la guerre et dont il faut faire quelque chose. Et cette population-là se retrouve au cœur des émeutes au moment de 1919, de juillet 1919. Et Karl Sandberg, lui, qui était journaliste de terrain et qui s'approchait de cette population pour essayer de nous décrire comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle a à subir des exclusions au quotidien, se retrouve pris dans les émeutes, pris dans les violences, dans les bagarres, dans les meurtres. Et il le décrit d'une manière qui m'a semblé d'une actualité prodigieuse, on est en 1919, et il le décrit sans pathos. Il ne met pas en place des émotions, oh regardez, voilà les méchants, voilà les gentils, voilà le sang qui coule. Il le décrit en essayant de faire comprendre, en essayant de trouver où sont les mécanismes de cette ségrégation, dans le logement, la ségrégation à travers l'espace public. Les noirs sont interdits de tel quartier, on les parque dans des quartiers d'habitation particulière dont ils n'ont pas à sortir. Dans le travail également, ils n'ont accès qu'à certains types d'emplois et pas à d'autres. Et donc ce qu'il essaye de nous décrire, c'est ce qui a conduit à ces violences entre blancs et noirs. Et il décrit quelque chose qui est fondamental, qui est la faute incombe non pas aux noirs, ce qui ne se fait pas à l'époque, les fauteurs de troupes sont toujours les noirs. Il montre que ça incombe à des gangs de petites frappes blanches et irlandaises la plupart du temps de la ville, qui saisissent l'occasion des premiers meurtres pour essayer de reconquérir le quartier, de taper, casser cette population noire immigrée. Et véritablement, Sandberg fait un travail qui est fascinant, qui serait presque de la sociologie aujourd'hui, d'un journaliste qui décrit pour faire comprendre, et non pas pour faire ressentir la douleur ou la dureté, mais pour faire comprendre comment est-ce que ça, ces violences-là, ont été rendues possibles par la ségrégation raciale de l'époque. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant au moment de la lecture du livre, et c'est pour ça qu'on l'avait traduit. Sandberg adopte une écriture qui nous paraît profondément moderne, parce que ce sont des phrases très courtes, des phrases très ciblées, qui ne laissent aucune place à des formes d'interprétation, ou des formes de ressentiment qui pourraient transparaître. C'est très vif, très nerveux, et ça emmène le lecteur directement dans une forme de quotidienneté. On voit les personnages, il donne la parole, ça aussi c'est profondément nouveau, il donne beaucoup la parole, notamment aux populations noires, il fait des sortes d'entretiens, et il quitte la scène, il fait rentrer ça dans son discours à lui, ce qui fait qu'on a une langue extrêmement moderne autour de ça, qui est plurielle, qui est composite. Et ça, c'était nouveau à l'époque, ça relève d'une écriture, à cheval entre la sociologie et le journalisme, qui répudie une forme de romantisme qui était en vigueur au début du siècle.